... Il est très heureux, vous êtes les bienvenus. Le rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin et sur le www.canal3television.com. C'est ici et maintenant, voici les titres de cette édition. Les premières pluies à Cotonou et déjà de sérieux problèmes de circulation dans la ville. La raison, les voies de déviation des principaux chantiers du projet Asphaltage. Les ouvriers s'activent pour répondre dans le délai malgré les intempéries. Mais les rivières, eux, se montrent impatients. Vous les entendrez dans ce journal. Campagne électorale des communales et municipales essentiellement médiatiques. Les inquiétudes percident. Après, les professionnels des médias, les représentants des cinq partis politiques, reviennent avec les mêmes doléances. Ils souhaitent leur présence dans les colonnes de journaux pour un traitement équitable des médias dans le pays. Et enfin, Corona, virus et impact économiques à la fin de la première phase de recensement des artisans touchés et par la pandémie dans l'exercice de leur métier par les mesures de riposte contre le mal. A Boïcon et à Beaumé, l'affluence des enregistrements était au rendez-vous ces derniers jours. Les acteurs souhaitent d'ailleurs un prolongement du délai. Voilà pour le sommet. Vous êtes les bienvenus. Merci de nous choisir pour vous informer. Des flaques d'eau et de la boue en quantité qui rendent la circulation pratiquement, disons, impraticable pour les populations rivéraines des chantiers en cours. Après les premiers plus difficiles d'emprunter les voies de déviation des principaux chantiers du projet Asphaltage, sur les chantiers, les ouvriers s'attivent pour répondre dans les délais aux exigences du cahier de charge. Malgré les intempéries, il y aurait chez Kwegaba et des rompervilles. Malgré leur détermination, les ouvriers du projet Asphaltage doivent composer avec les aléas climatiques. Les premières pluies de la nouvelle saison ralentissent déjà les travaux. De Cotonou à Abomekalavi, sur les chantiers parcourus, personne ne veut parler devant la caméra. Et pourtant, dans les coulisses, les langues se délient. Des tâches sont reprises, d'autres sont corrigées pour répondre aux normes contractuelles. Ce ralentissement des travaux rallonge la période de déviation pour les riverains et les usagers qui, malgré les flaques d'eau, comprennent l'importance de la situation. C'est vrai qu'on réfectionne la voie pour nous. Mais quand les travaux traînent, la circulation devient pénible, surtout quand il pleut. Il y a des flaques d'eau et de la boue partout et quand vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber ou créer un accident. Les voies de déviation sont difficilement praticales. Si on les recharge avec un peu de terre jaune, cela pourrait nous permettre de circuler plus aisément. Au début, la voie était bonne, mais depuis quelques jours, avec les premières pluies, nous avons du mal à circuler facilement. Nous ne pouvons pas trop accuser l'entreprise parce que nous sommes en saison pluvieuse. Nous n'avons pas le choix. Pour améliorer la qualité des voies de déviation et celles en cours de réalisation, les usagers font des suggestions aux autorités et exhortent à tous les citoyens au respect et à l'entretien du bien public. Par rapport aux carnivaux, nous sommes déjà dans la saison pluvieuse, nous essayons de vider un peu les carnivaux et aussi sensibiliser nos frères, nos soeurs pour que parfois nous voyons des gens prendre de l'eau, verser ça dans les carnivaux. Il faudrait que la mairie puisse accompagner le chef de l'État pour que ça soit, pour que ce comportement soit découragé. Malgré l'impact des premières pluies, les ouvriers s'activent pour maintenir le rythme du travail dans une dynamique de célérité afin de boucler les chantiers dans les meilleurs délais. Les usagers et les rivérins sont quant à eux obligés de garder leur patience malgré les grosses flaques d'eau. Actualité électorale des communales et municipales de mai 2020 maintenant, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a tenu une séance de travail avec les fêtiers de la presse béninoise. Il s'agit de l'Union des professionnels des médias et du Bénin, pardon, et le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. La rencontre a débouché sur les propositions d'intégration des organes de presse écrite dans le processus de la campagne médiatique. Alil Moumouni Rachidi Soubeo. Et nous, associations professionnelles, nous avons déploré un certain nombre d'éléments qui ne figuraient pas dans cette décision. La décision en question de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est celle portant réglementation de la campagne médiatique pour les élections communales de 2020. À la suite de cette désapprobation des fêtiers de la presse béninoise, la HAC a accepté de passer à la table de négociation. Pour nous, c'est une très belle initiative et comme on dit, la lutte paye toujours. Il a fallu qu'on réclame et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la table de négociation pour voir les modalités de collaboration. Les modalités, il y en a plusieurs. L'Union des professionnels des médias du Bénin et le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel ont fait des propositions. Au regard des dispositions de la décision de la HAC portant réglementation de la campagne médiatique pour les élections communales de 2020, le quotidien La Nation ne serait plus le seul organe de presse écrite autorisé. Nous avons fait des propositions à la HAC pour que, comme le président de la HAC lui-même l'a dit, toutes les composantes de la grande famille, la presse, participent vraiment à la couverture médiatique des activités au cours de cette période électorale. Nos propositions tournent autour de deux éléments spécifiques, les journaux qui ont une existence légale et ensuite les journaux qui paraissent régulièrement. et sur cette base-là, nous sommes entendus avec la liste des organes qui sont autorisés et reconnus par la HAC pour que les organes de presse qui remplissent ces conditions-là puissent vraiment être intégrés dans la couverture des activités médiatiques tout au long de cette période électorale. Également, nous sommes entendus un peu en fait des propositions pour l'appui financier qu'on pourrait octroyer à ces organes-là pour les aider sur la période. Également, les formats dans lesquels ces organes doivent pouvoir travailler pour répondre à un certain nombre d'exigences. Au bout de deux heures d'horloge environ d'échange, une cinquantaine d'organes de presse écrite pourraient bientôt être pris en compte pour la campagne médiatique des élections communales de mai 2020. Il revient maintenant à la HAC d'étudier la faisabilité des différentes propositions soumises par les associations fêtières des médias. Toujours couverture de la campagne électorale des communales et municipales de 2020 par les médias, l'institution de régulation des médias a rencontré aussi les représentants des partis politiques en compétition au menu des échanges, l'analyse des modalités d'intégration des journaux dans la campagne. Eugène Dossumon, secrétaire administratif permanent du Bloc républicain, nous fait ici le point de cette séance. comment est-ce que la HAC entend s'organiser pour que chaque partie puisse bénéficier pendant les publications de la une. La HAC nous a fait comprendre que cela pourrait se passer dans l'ordre du tirage au sort que nous avons effectué ici. des professionnels qui sont parmi nous ont fait des propositions dans le sens de faire en sorte qu'il y ait un traitement équitable entre les cinq partis. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, c'est l'heure du numérique. Les web activistes travaillent beaucoup pour les partis politiques. Aujourd'hui, la HAC nous a montré qu'elle ne contrôle pas tout à fait ce secteur, mais qu'il y a le code du numérique. Si les partis s'aventurent vers, disons, cette nouvelle presse, si je puis ainsi m'exprimer, c'est à leur risque et péril. Tant que c'est bon, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a des dérapages que la HAC ne pourrait pas contrôler, et là, c'est les partis qui en subissent les conséquences, les partis qui ont sollicité les web activistes. Donc, nous avons plus bonne note de cette remarque de la HAC et des engagements qu'elle a pris pour faire en sorte que nous puissions bénéficier de façon équitable de la prestation des organes de la presse écrite et surtout du secteur privé. Et maintenant, cette bonne nouvelle, en tout cas, pour certains acteurs du monde économique, la levée imminente du cordon sanitaire annoncé est une bonne nouvelle pour les populations, surtout les acteurs de la chaîne de transport en commun et des catégories socioprofessionnelles dont les activités étaient impactées par cette décision du cordon sanitaire, approchés, ils apprécient cette option du gouvernement et de son chef qui vient les soulager. On les écoute au micro de Idriss Oubogari. Si vraiment le gouvernement a décidé d'enlever le cordon sanitaire pour que nous puissions le chauffeur et que nous puissions travailler, ça, il est à féliciter puisque vraiment un mois et quelques que nous avions fait sans déplacer, vraiment, nous avions senti parce que nous n'avions pas eu une aide qui vient de quelque part, nous n'avions pas trouvé. Donc, c'est vraiment difficile pour nous de ne pas bouger. Si effectivement, il va enlever le cordon sanitaire d'ici le 10 mai, et ça, c'est une bonne nouvelle pour le chauffeur. Effectivement, c'est une grande joie et cela ne m'étonne pas parce que les mesures que le gouvernement avait prises au préalable, ces mesures sont très, très appréciables parce que quand on va se référer par rapport aux autres pays, et les mitraffes du pays, les mesures que le gouvernement a pris, ça a beaucoup soulagé la population. Cela montre que le gouvernement est toujours à l'écoute de sa population. on essaie de lui remercier, on le félicite, surtout la mesure qu'il prenne pour soulager sa population sur le plan économique. On ne peut que remercier le gouvernement qui a attendu nos cris du cœur puisque franchement, nous avons dit ça ne va plus et l'enfant qui a faim doit crier. Donc, les bras se sont soulevés un peu, on a pu calmer tout le monde mais si effectivement le gouvernement a décidé de faire cette ouverture, on ne peut que lui remercier. Un papa qui est à l'écoute de ses enfants, c'est un bon père. Donc, sincèrement, moi, je les remercie au fond de mon cœur. Cette pandémie a confiné les hommes dans leur maison, a confiné les activités. C'est une pandémie qui est venue arrêter tout. Nous ne pouvons que saluer et les remercier. Ailleurs, les gouvernants ne sont pas à l'écoute de leur population mais ici, le président parle, il sort peu à la télé, il intervient très peu mais il est à l'écoute de sa population. Une fois encore, nous le remercions. Donc, j'exhorte toute la population, en particulier les transporteurs, les conducteurs, à observer ces mesures pour que nous puissions vraiment être à l'abri de cette pandémie. Il faut d'abord commencer à remercier Dieu parce que c'était notre souhait et si nous voulons se concrétiser, je pense qu'on doit rendre grâce à Dieu. Si effectivement le cordon sanitaires est levé à la date prévue et que nos activités reprennent normalement, ça nous ferait beaucoup plaisir et nous serons disposés à respecter tout ce que le gouvernement nous donnera comme orientation dans l'observance des mesures barrières. Nous remercions le chef de l'État et je voudrais inviter tous les acteurs des transports et mes collaborateurs à se tenir prêts pour respecter les consignes du gouvernement si effectivement le cordon est levé le demi-prochain. Toujours coronavirus et activités économiques, le gouvernement du Bénin a lancé depuis le 25 avril dernier la première phase de l'opération de recensement des concitoyens dont les activités sont terriblement impactées et par les mesures de riposte prises pour limiter la propagation de la pandémie sur le territoire national, cette phase a pris en compte plusieurs corps de métier. Quels sont les corps de métier concernés ? Éléments de réponse dans les détails de ce message de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Dans le souci de recenser le plus grand nombre d'artisans impactés concernés par cette première phase, tous les concitoyens tailleurs, couturiers, brodeurs, modélistes, stylistes, etc., ainsi que tous ceux dont les activités sont à l'arrêt ou au ralentissement à cause des conséquences des mesures de riposte dans les bars, restaurants, maquis et discothèques sont invités à s'inscrire en ligne ou auprès de leurs fêtières ou dans les directions départementales des affaires sociales et de la microfinance et les centres de promotion sociale. À cet effet, ces derniers peuvent se faire enrôler en s'inscrivant dans la rubrique « Autres » dans les diverses catégories. L'absence d'un numéro IFU n'est pas un frein à l'inscription. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance compte sur la mobilisation de tous les responsables de l'union des chambres interdépartementales de métier du Bénin et de ses démembrements ainsi que si les responsables syndicaux et représentants de ces corps de métier pour la réussite de l'opération. Je voudrais rappeler que le délai de clôture de cette opération est maintenu au mardi 5 mai 2020 à 18h. Et parlons toujours de cette première phase de recensement des artisans touchés et ces derniers souhaitent un prolongement du délai vu l'affluence. Ces derniers jouent par exemple dans les villes d'Aboumé et de Boïcon. C'est ce que nous disent ici nos reporters sur place et de notre antenne régionale. L'initiative est lancée par le gouvernement pour mesurer l'impact social du Covid-19 sur certains métiers. À la veille de la fin de la première phase du recensement, ils sont encore nombreux à vouloir répondre à la sollicitation de l'exécutif. L'accueil est un peu chaleureux mais seulement ceux qui travaillent ici ne sont pas nombreux. Tout au début les gens sortaient timidement mais depuis le vendredi premier l'effectif était élevé. Le samedi on était là. Le dimanche on avait travaillé aussi. Dans les paramètres nous avons le numéro IFU, les tasses d'impôts, le nombre d'employés dans le bar, les salaires. Il y a la pièce d'identité du promoteur, le registre de commerce, la tassation fiscale. Vous devez avoir la photocopie du récépissage de RAFI, la photocopie de la carte d'entité ou la carte l'EPIC partenaient à un syndicat et la cotisation si vous êtes affilié à un syndicat. Dans le rang des artisans dont les corps de métier ont été cités, on apprécie l'initiative. Les intéressés s'empressent pour se faire enregistrer dans le délai imparti. Par contre, ils estiment qu'il reste d'autres catégories socioprofessionnelles touchées économiquement par les affres de la pandémie du coronavirus. Certains n'ont pas hésité à faire éruption dans le centre de promotion sociale d'Abomey pour exprimer leur mécontentement. On n'avait pas commencé avec le site. Maintenant, on a commencé à enregistrer directement les données sur le site et les artisans ont été aussi mis en contribution pour ceux qui ont des portables androïdes et pour ceux qui peuvent le faire. Les couturières, les chaudronneurs, les émidiants, les mécaniciens, les photographes, ils sont venus, ils ont demandé de les recenser. On a demandé si c'était vrai à des personnes autorisées qui nous ont donné la confirmation. Et là, on a commencé par les orienter au niveau de la direction départementale. La COVID-19, on en parle toujours et encore. Le ministre de la Santé a reçu samedi un important lot de matériel médical et d'intrants pour renforcer la lutte contre le coronavirus. Une quantité qui permet désormais d'anticiper à travers les stratégies conçues par le gouvernement pour faire face à la reprise des activités à partir du 11 mai proche. Tanguy Agoy. Un autre avion cargo sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou. À son bord, du matériel en quantité pour témoin de la constance de l'action du BNM dans sa prise de mesures et de décisions face au coronavirus. Pour cette énième récupération de marchandises, le BNM signe pour 9 millions de masques, 40 autoclaves pour le laboratoire, 9 incubateurs, 30 respirateurs et 1 million de 100 000 comprimés de chloroquine. Le pays prépare ainsi son après-Covid-19. Progressivement, nous préparons le retour à la vie normale tout en développant la stratégie pour nous assurer que tout se passe au mieux. Du dépistage à la prise en charge et au traitement, le BNM huile et rôde sa machine en multipliant les dispositions à tous les niveaux. Il y a même un accent particulier sur sa stratégie de décentralisation de diagnostics. Deux laboratoires sont déjà opérationnels dans ce cadre pour Ben et Kotonou qui a été renforcés récemment. Mais le gouvernement ne compte pas s'en arrêter là. Dans les 48 prochaines heures, celui d'Alada et celui de Parakou seront également opérationnels. D'ici la fin de cette semaine, nous allons avoir l'opération de trois autres laboratoires. Il s'agit des laboratoires de Kandi, de Natitengou et de Lokosa. Et dans les 15 prochains jours, nous allons pouvoir étendre pour que les 12 laboratoires au niveau des 12 départements soient totalement opérationnels. Du côté de la reprise des activités, on met les petits plats dans les grands avec une focalisation sur ce qui va se passer dans les écoles à partir du 11 veille prochain. Le gouvernement tient à une reprise sans un écranche des cours avec une sécurité sanitaire pour tous les acteurs appelés à intervenir. La première dame Claudine Talon fait parler son cœur en cette période de jeunes musulmans. Elle apporte comme à l'accoutumée d'ailleurs son soutien aux fidèles musulmans à travers la fondation Malay Rassou. Grâce à son appui, plusieurs mosquées des 12 départements bénéficieront de dons alimentaires pour traverser la période de partage. À la fin de l'étape de la liborie Borgou, René Soglo a recueilli pour vous le remerciement des bénéficiaires. On les écoute. Nous sommes ici en train de faire la remise de l'eau de la liborie aux chauffeurs pour qu'on voyage. C'est un important lot de riz tel que vous le constatez de lait et du sucre pour les accompagner pour le mois de Ramadan. C'est un don de la première dame Madame Claudine Talon qui depuis 2016 n'oublie jamais les imams d'Yamiou des communes et le Borgou et la liborie reçoit chaque année son don. Pour cette année, l'imam Wakaïa Yousouf qui coiffe le Borgou et la liborie pour le compte de l'union islamique est en train donc de convoyer le lot auprès de l'imam central de Kandi pour la distribution aux communes aux imams des mosquées centrales donc des communes de l'alborie. Ce même exercice va être fait dans le Borgou pour le partage. Nous remercions Madame Claudine Talon notre maman que de la récompense et que d'accompagner notre président Mohamed Tahiru Talon pour tout ce qu'il fait à travers Madame Talon pour accompagner les musulmans les imams centraux pour surtout en ces temps de coronavirus de confinement ce don vient à point nommé et Dieu seul sera les récompensés. La première dame du Bénin a offert beaucoup de manger aux musulmans notamment du riz du lait du sucre un peu partout dans tous les douze départements du Bénin les colliers sont partis au niveau des grands les membres et ils seront chargés de la distribution. Donc je passe par la voie d'Al-Hajj Malawassou le président de l'ONG Malawassou pour remercier Madame Claudine Talon Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Vous retrouvez l'ensemble des éléments des informations et d'autres nouvelles développées dans cette édition sur notre site web le 3W point canal 3 télévision point com je vous rappelle quelques rendez-vous de l'information sur votre chaîne préférée à 16h par exemple vous aurez le bulletin de l'information le tout en boucle à 19h30 la grande édition du soir Wahhab Ali Kbara est dans la maison et s'apprête déjà et enfin l'édition de la nuit ce serait à 22h30 je vous retrouve demain quand il sonnera 13h à très vite à très vite